Madame Chevalier avait eu des relations assez difficiles avec la collectivité de Corse de manière générale. C'était une préfète très politique qui prenait beaucoup de place. Concrètement, elle incarnait une opposition politique à notre courant qui aujourd'hui préside aux destinées de la collectivité de Corse. Alors pour nous, l'opposition légitime, c'est l'opposition que nous avons à la collectivité de Corse, qu'il s'agisse de l'opposition de droite ou du groupe favorable au président de la République. Ça, c'est l'opposition que nous reconnaissons pleinement. En revanche, pour nous, un préfet ne doit pas constituer une opposition politique. Dans le cas, par exemple, des paillotes, la préfète, elle était vraiment dans l'idée de nous aider à sortir au mieux de la situation actuelle sans créer de tension. Elle était dans cette étude, j'espère, que son successeur sera dans un état d'esprit. On sait que même si ce n'est pas le préfet qui fixe les lois et les règlements, ce n'est pas le préfet qui fixe la politique du gouvernement, il a toujours une marge de manœuvre dans sa mise en œuvre. Nous l'avons rencontré il y a une semaine, le contact avait été bon, nous avons échangé nos analyses et nous avons trouvé de nombreux points de cohérence. Nous avions prévu de nous revoir un certain nombre de décisions qui sont urgentes à prendre sur le contrôle des marchés publics, sur le contrôle des marchés sur les ordures, sur les PLU, sur le paduc. Et ça va être encore du temps perdu et depuis des années, on perd du temps. Et la mafia, elle, elle se structure tranquillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada